C'est un géant, 2 mètres 0,3, 142 kilos, champion du monde pour la dixième fois de médaille d'or aux Jeux Olympiques, cinq fois champion d'Europe, sept ans invincibles, 144 victoires consécutives, tout ça à seulement 28 ans. Teddy Riner sur le toit du monde une nouvelle fois. Le roi du monde. Le roi de la planète judo. Le grand champion français de tous les temps. Toute sa maestria technique, sa supériorité monstrueuse. Maître sur sa discipline exceptionnelle, gigantesque, une véritable légende. Et nous pauvres journalistes, on a du mal à se renouveler dans les superlatifs. Teddy Riner est tout simplement l'invité spécial de C'est à vous ce soir. Bonsoir. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. On se lève, on vous applaudit. Bonsoir. Vous allez bien ? Bravo. Bravo encore. Merci. On peut se faire un check, non ? Comment on vous dit bravo ? Ah oui, oh là là ! Bravo. Vous rapportez de Marrakech ? Moi, j'ai déjà repris du poids. C'est vrai, combien là ? Je pense à un kilo ou deux parce que c'est vrai que... Ça ne voit pas des masses. Mais c'est vrai que je vous trouvais plus affûté que les précédentes fois où vous étiez venu sans bateau. Oui, mais c'est parce qu'en fait, je crois qu'en général, quand je viens, il s'écoule un petit laps de temps. Et là, je suis encore dans le vif du sujet. Hyper affûté, oui. Merci. Ça me fait plaisir parce que j'ai galéré pour perdre mes 27 kilos quand même. Oui, après les Jeux, j'ai pris le janvier à juin, juillet. Mais ça valait le coup. Mais là, vous êtes creux. Parce que là, un dixième titre moment. Non, j'apprécie parce que souvent, je regarde les photos pendant cette période où j'étais un petit peu lourd. Et c'est vrai que c'est du bien de se sentir léger. Ah oui, vous êtes beau et ultra titré, dix titres de Champions du Monde. C'est un contron et ça, vous les aimez bien les controns. Oui, c'est vrai. Et la fameuse décima. Bien sûr, ça me tenait à cœur lorsque je regarde, par exemple, les matchs de foot ou que je regardais Raphaël Nadal qui allait pour obtenir sa décima. Moi aussi, j'avais envie d'y croire. J'avais envie de réaliser aussi cet objectif de la saison. Ça ne s'appelle pas une décima, maintenant, ça s'appelle une tédissima. C'est comme ça que les journalistes m'ont rappelé. C'est magnifique. C'est vrai que les pauvres journalistes, les mots finissent par leur manquer. Et on a recensé toutes les unes que l'équipe vous a consacrées depuis votre premier titre mondial. Ça avait commencé avec le phénomène Riener à la une de l'équipe. Après, ils avaient trouvé extra hors Riener. Pas mal. Monumental. Irrésistible. Riener et ses sept merveilles, ça c'est pour le septième titre. Au-dessus des hommes. Vous êtes au-dessus de tout le monde. Intouchable. Et là, pour le dernier titre, c'est Divin Riener. Lequel vous préférez de tous ces titres-là. C'est des belles photos à chaque fois. Je ne sais pas. Tous, ils font plaisir. C'est comme quand on me demande laquelle des médailles vous fait le plus plaisir. Je pense qu'à chaque fois, c'est une saveur particulière. Et puis, c'est surtout la première, j'ai envie de dire. Parce qu'à 18 ans, on a encore un enfant. Et moi, je ne m'attendais pas à être champion du monde tout de suite. Surtout que j'étais encore que junior. Donc, la première, je ne l'oublierai jamais. Ensuite, chacune a été difficile à aller chercher. 10 titres de champion du monde, c'est du jamais vu. David Douillet est dans les choux et depuis un certain temps. Parce qu'il n'a eu que 4 titres de champion du monde. Même le japonais, Yasuo, Hiro, Yamashita. Et tous les deux avaient fait le déplacement pour venir vous voir à Marrakech. David, à chaque fois que je combattais, je le voyais en face de moi. Et ça motive, ça ou pas ? Les deux étaient en face de moi. Ça motive, mais ça met une certaine pression. Puisque les deux cadors des catégories de mes années, quand j'étais enfant. Mes pères étaient là et me regardaient. C'est vrai que Yamashita m'a fait des signes comme ça. Et puis, David, à la pause, avant les fashionnels, m'a donné 2-3 conseils. Donc, ça fait plaisir. Et puis après, c'est des époques différentes. Voilà ce que ces deux champions ont vu. Un troisième champion immense. Il faut bien rester dans l'attaque qui déplace avant d'attaquer pour pas être en déséquilibre. Ouais, tout de suite, son bouton préféré. Wasari. Wasari, Wasari d'entrée pour Teddy Riner. Il faut faire lâcher ce bras droit. Attention, corps à corps. Il aime ça, le belge. Oui, il va les filles avec le retour. On lâche rien, on ne laisse pas revenir. On ne laisse pas revenir. Nikiforov, c'est presque fait. C'est presque fait. Teddy Riner entre dans l'histoire. Teddy Riner est un génie. Teddy Riner est champion du monde pour la dixième fois. C'est la décima, c'est la tédissima, la tédissima devant les yeux de son fils Eden et de sa femme. Regardez, regardez ce qu'il vient de faire ce géant. Teddy Riner rentre dans l'histoire. Vous ne les aviez pas revus, pas vraiment, pas dans de bonnes conditions. Alors que là, on dirait qu'on est en direct. On y est encore, on y est encore, oui. Vous avez provoqué pas mal d'extinctions de voix, comme à chaque fois, quoi. Surtout du côté de ma famille qui avait fait le déplacement. Il y en a que je ne comprenais plus à la fin. Ah oui ? On ne voit que l'élève. Vous avez eu ce commentaire au terme de la compétition. J'étais détendue dans mon judo. Oui. Quand Patrick est détendu, il est moins efficace. Vous étiez détendu ? C'est pas qui ? Non mais détendu. Oui, j'ai dit ça parce que... Par rapport à la dernière fois, par rapport à autre dernier. En septembre, lorsque j'ai fait mon 9e titre, j'étais un petit peu... Je n'étais pas à l'aise parce qu'il y a eu un changement. Comme après chaque Jeux Olympiques, il y avait des jeunes, des moins de 100 qui étaient montés en lourd. Et c'est vrai que je ne les connaissais pas. C'était toute catégorie, là. Oui, je n'avais pas de repères. Donc tout de suite après mon championnat du monde en septembre, je suis parti aux Aghreb, en Croatie, pour me remettre, me parfaire un petit peu mon judo, retrouver des sensations. Et c'est vrai que là, je suis arrivé avec beaucoup plus de judo et j'étais bien plus sûr de moi. Mais c'est quoi le secret, tu dirais là ? Le secret. Il y en a un, il y a un truc. Travail. Oui, il n'y a pas vraiment de secret. C'est juste avoir un objectif, croire en soi. Et puis, moi, je suis quelqu'un, je sais ce que je dois faire pour arriver sur des championnats du monde comme ça. Il faut travailler, c'est tout. Toujours se remettre en question et chercher ce qui fera la différence pour le futur. Après chaque titre, vous dites toujours « je peux mieux faire ». C'est incroyable. Ça aussi, ça fait partie du... C'est mon côté envie de bosser tout le temps ou envie de perfectionner. Je crois que je suis parfois un peu trop perfectionné. Un million et demi de téléspectateurs ont suivi cette finale. C'est d'autant plus satisfaisant que parfois, certains doutent de vous. Sérieusement. C'est normal. Aujourd'hui, après, même là, j'en suis du côté de ma famille, sur la neuvième et ce dixième titre, ce n'est pas les mêmes personnes, ce n'est pas le même... Moi-même, je l'attends aussi. Je me dis, un jour, je vais bien finir par perdre. Même si j'ai beau m'entraîner comme un malade, même si, un jour, il faut toujours se rendre à l'évidence, même si, tout au long de ma carrière, je me suis toujours dit « tu peux perdre ou gagner », c'est vrai que là, ça commence à faire un sacré bout de temps. Donc, il faut se préparer encore plus, je dirais. Mais je n'ai pas envie de perdre. Je vais continuer à travailler parce que ce que je veux, c'est de rester invincible jusqu'à la fin de ma carrière. Mais il faut toujours garder à l'esprit que ça peut arriver à n'importe quel moment. Oui, et puis vous prenez des vacances et puis il y a... Bien mérité, là. Oui, c'est ça. Non, mais il y en a qui disent « oui, il prend des vacances, donc si ça se trouve, il peut perdre ». C'est vrai qu'après les Jeux olympiques, j'ai pris un bon, un très gros crochet de vacances. Mais j'avais enchaîné pendant toute l'année de la pièce, j'y étais invaincu. Et cette seconde médaille d'or olympique, elle était difficile à aller chercher, surtout que j'étais blessé un petit peu partout. Donc, les vacances, c'est obligatoire. Il faut que le corps souffle, il faut que l'esprit souffle. Sinon, je pense que depuis le temps, j'aurais perdu, oui. Oui, si il n'y avait pas eu ces vacances. On l'a vu lors de votre victoire, vous avez pris votre famille dans vos bras, votre femme, votre fils. Il a trois ans, je crois. Trois ans. Il en fait sept, déjà. Oui, je suis. C'est la relève ? Non, non, je ne sais pas. Après, mes parents m'ont toujours laissé choisir dans le sport. Donc, mon fils, quand il choisira son sport, je serai juste là pour l'accompagner. Et peu importe le sport qu'il choisira. Et s'il n'en fait pas, il n'en fera pas. Alors, ça fait beaucoup de monde pour communier. Parce que votre famille, je crois qu'il y avait 75 personnes qui vous ont accompagné à Marrakech. Pour certains, depuis la Guadeloupe. Donc, jusqu'à 8000 kilomètres pour venir vous voir jouer, gagner. Ah, vous avez rempli un avion, quoi. C'est un peu ça. C'était chaleureux dans l'avion. Cette famille, elle vous a toujours soutenu, depuis le début. On regarde un extrait du formidable documentaire que vous avez consacré Yann Lenore. Mes parents ont beaucoup sacrifié. Ils ont pris des crédits pour pouvoir me payer mon sport-études. Tous les week-ends, il fallait venir me chercher à moi. J'avais des compétitions à Rien, j'avais des compétitions à Tours, j'avais des compétitions à Bordeaux. Et c'était ça pratiquement deux fois par mois. Et c'est vrai que quand j'y repense, mon père, ma mère, ils ont toujours été là pour moi. Nous, on a bavé pour Teddy. On a serré la ceinture. Ah ben, il nous arrivait d'être limite au niveau essence. Et puis, ça nous est arrivé de rester dans la station essence, de dormir à un bon coup. Et puis, de redémarrer sous les coups d'une heure du matin à deux heures du matin pour rentrer sur Paris. Ouais. Ben, c'est pour ça que je dis que son caractère, sa force, c'est peut-être ça, en disant que je gagne pour mes parents ou je, voilà, c'est peut-être en ce sens ça. Mais, sachez une chose, on ne lui a jamais demandé d'aller gagner pour nous. Mais est-ce que vous gagnez pour eux ? Ils ne vous ont jamais demandé ? Non, ils ne sauront jamais parce qu'après, j'ai un père assez pudique, il faut dire. Mais, bien sûr que quand je gagne, je gagne pour mes parents avant tout. Parce que c'est vrai qu'ils ont, comme ils le disent, ils ont beaucoup sacrifié pour moi. Ils ont pris des crédits pour payer mon sport et tout. Si aujourd'hui, j'en suis là, c'est uniquement grâce à mes parents parce que lorsqu'on vit en région parisienne, on n'a pas de bourse, on n'a pas d'aide pour aller faire du haut niveau. Et je me souviens, j'avais des camarades qui étaient juste un trottoir à côté dans le 92 ou bien… Eux, ils avaient des bourses. Bien sûr, ils avaient des bourses et donc je remercie mes parents pour ça, oui. Vous allez vous mettre en congé des prochains championnats du monde, objectif Tokyo 2020 pour décrocher… Il ne faut pas croire, c'est mon entraîneur qui a lâché ça, on n'en a pas encore discuté. Ah bon ? Alors ça ne se trouve même pas. En tout cas, vous allez vous entraîner, l'objectif c'est un troisième titre olympique et vous avez des capacités physiques extraordinaires. Le 100 mètres en 12 secondes, ça laisse quand même songeur. Je pense maintenant à 13 secondes. Un peu, 13, on a perdu une seconde. On est encore plus songeur lorsqu'on voit les images de vos entraînements. Vous soulevez 230 kilos au développé couché, le tout en claquette. Regardez ces images. Je me suis fait charrier. Allez, on va l'avoir de temps. Allez, mou, allez. Un, deux, trois. Allez, 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 allez. Pousse, pousse ! J'aime le cul, là. C'est dur, on voit les jambes, on voit les... On cherche partout la rédérilie. Vous faites ça que votre voiture, vous pouvez la garer à la main comme ça ? Non ? Petite anecdote, pas loin de la salle d'entraînement, parfois vous savez, il n'y a pas de place quand les sparrings viennent. Et donc, les voitures sont gagnées en bataille. Parfois, il y a toujours un petit couillon qui se met derrière. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On vient à quatre, c'est vrai, on déplace les voitures. À quatre, vous avez besoin de trois autres personnes. Ouais, parce que c'est des grosses voitures quand même. Une petite Clio ou une Smart, non, ça c'est le problème. Mais oui, là, c'était un 4x4 à l'époque. Donc, 230 kilos, ça veut quand même dire que vous êtes capable de porter en claquettes et en DVP couché, Marion, plus Maxime Scuttec qui arrive tout à l'heure, plus moi. 197 kilos, large. On se met, regardez, on se met tous les trois, toc, regardez. Oh, vous nous parlez. Easy. Si on rajoute Patrick, là, on est sur un record. Tout de suite, là, encore. Non, mais sérieux, c'est incroyable. Vous êtes déjà amusé à faire ça, non ? Non, après, ce n'est pas pareil parce qu'il faut chercher l'équilibre, c'est totalement différent. Je suis un peu moins sur la photo. Oui, c'est normal. Non, mais vous êtes capable de porter des... Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Souvent, quand je fais mes académies, les gamins aiment bien ça accrocher à mes bras. Et là, vous en portez combien des gamins à bout de bras ? 5 de chaque bras, oui. 5 de chaque bras. Mais alors, on ne fait pas d'omelette sans casser des oeufs. C'est une de nos séquences préférées, justement, du documentaire dans l'angle de Teddy Rainer quand, tout d'un coup, la litterie ne suit pas. Ok. Allez, soyez-vous à l'âte. Non, mais en plus, là, c'était pendant le reportage. Mais je ne sais pas si vous avez vu cet été encore. Oui, mais je sais, il y a eu un deuxième lit cassé. C'est-à-dire qu'il y a 10 titres mondiaux, combien de lit cassés ? Ah, je ne sais pas ce qu'il y a de plus. Mais pour vous dire, mon quotidien, quand on est en stage ou en préparation, voilà ce qui se passe. Mais à la maison, il y a ce qu'il faut. Il y a une bonne litterie. Vous êtes très à cheval sur la litterie. Nous, voilà, rassure. Et voilà. Quand on est en déplacement, ce n'est pas facile. Alors, comme à chaque fois que vous gagnez, vous faites des émules. Nelson Jetten s'est rendu cet après-midi dans un club de judo, Judoka 9, qui est à Paris, dans le 9e arrondissement. Regardez. Pour moi, tu es le meilleur sportif du monde. Tu es le meilleur. Tu es un modèle. Tu es trop fort. Tu es swag. Tu es trop fort ! Tu es trop fort ! Je suis pas plus grand fan. Est-ce que tu vas continuer à faire du judo toute ta vie ? Tu avais quel âge quand tu avais commencé le judo ? Tu t'entraînes combien de temps par jour ? Est-ce que tu vas faire les Jeux olympiques en 2024 à Paris ? C'est déjà dans leur tête, en 2024. Bon, alors, on leur répond peut-être en vrac à ces enfants qui ont 8, 9 ans, nés. Les JO 2024, oui ou non ? Je vais tout faire pour y être. En tout cas, ça me tient à cœur. À la maison, de vivre ça, ça doit être un truc de fou. Vous avez commencé à quel âge, le judo ? 5 ans. Est-ce que vous pensez faire du judo toute votre vie ? Ah non, je ne pourrais plus au bout d'un moment. Toute ma vie, vous arrêtez là. Non, mais après, être prof de judo ! Ah, pourquoi pas ? Bien sûr, mais ça me tient à cœur d'avoir un club plus tard. Ministre, j'ai compris, plutôt prof de judo. Aussi, il ne faut pas fermer les portes. Ah oui, ça vous plairait ? Pourquoi ça vous plairait ? Ce n'est pas faire de la politique ? Non, c'est défendre le sport. Construire des projets pour que demain, on soit à la même, j'ai envie de dire, même au même niveau que le Japon ou bien les Etats-Unis, lorsqu'on regarde le décompte des médailles aux Jeux olympiques. Mais si vous le dites, on va vous le proposer. Oui, mais enfin, ce n'est pas pour tout de suite, parce que si vous arrivez à participer au JO en 2024, vous auriez une carrière d'une longévité exceptionnelle. C'est l'objectif. Ça ferait combien ? Ça ferait 20... Plus de 20 ans de carrière. Vous auriez 35 ans en 2024. Mais ce que je veux avant tout, c'est d'abord le faire avec du plaisir. S'il n'y a plus de plaisir, je n'hésiterai pas à tourner la page, il faut le savoir. Même si c'est pareil. C'est que aussi, là, j'ai 28 ans, mais mon corps, il en a bien plus. Ah oui ? Bien sûr, j'ai déjà de l'arthrose. Je suis beau gosse, tout jeune. Mais je suis allé de l'arthrose à cause de votre pratique de sortie. Bien sûr, le haut niveau, c'est ça. Il y a un prix à payer. Oui, je dois faire des injections très souvent, tous les 6 mois, voire tous les 4 mois, dans les coudes et les articulations des genoux parce que j'ai de l'arthrose et que le cartilage n'est plus là, donc ça grince. Donc, il va falloir prendre soin de vous pour tenir jusqu'en 2024. C'est l'objectif, oui. Vous vous entraînez combien d'heures par jour ? 5 à 6 heures. 5 à 6 heures par jour. Fragile. Vous dites que je suis beau gosse, mais je suis fragile. Oui, c'est exactement ça. Ça ne se voit pas. Ce que je voulais dire, ce n'est pas forcément beau gosse, excusez-moi. Mais je n'ai pas les rides, mais à l'intérieur, c'est déjà très très bien. On est allé demander aux Français, à nos voisins du 11e arrondissement, à quoi pourriez-vous battre Teddy Rainer ? Parce que vous paraissez tellement invincible qu'il y a bien quelque chose, un domaine dans lequel on pourrait être meilleur que vous. Regardez ce micro-trait. Est-ce que vous savez dans quel domaine, vous, vous pourriez battre Teddy Rainer ? Au jeu de dames, c'est tout. Oui, peut-être aux échecs ou quelque chose comme ça, mais pas quelque chose de physique en tout cas. Le sudoku, oui, au sudoku. Ah, le foot, il est nul. Au niveau de la mode, moi, je crois. Ceux qui mangent le plus de bonbons. C'est un sport, non ? Alors moi, je le prends à ce jeu-là. Donne-moi tes mains. Je pense que la moquerie... Quand tu veux, Teddy, je t'attends. Shifoumi. Au Shifoumi ? Shifoumi. Je le plie, je le plie, mais à un point. Et à la crapette, je pense qu'il est très faible. Mais je suis très fort à la crapette. Je suis sûre de battre Teddy Rainer au jeu du croco. C'est quoi ? C'est ça. Voilà, le jeu du croco, Teddy. Au jeu du croco, Teddy. Mais oui, allez-y. Alors c'est quoi le jeu ? Enfonce une dent. Chacun sonne. Ah, mais vous avez frappé le cul ! J'ai battu. C'est de l'arnaque, ça. Ah, non ! On recommence, vas-y. À moi. Oh ! J'ai bien ça. Touché. Toute que ça s'achète, je vais l'emmener à mon fils. C'est génial. Et alors, ah oui, donc mes ministres des sports, on a déjà posé la question. Dix ministres des sports. Mais non, vous serez un jour ministre des sports, Teddy Rainer. Il faut battre... Mais alors, il faut que je me lève ? On ne va pas se faire ça comme ça. Elle en rêve, Marion, elle veut se faire battre par Teddy Rainer. Moi, je suis en dessous ou en haut ? Ah, il faut décider. Ah ! En gros, Marie-Pourg ! Elle n'a pas de jeu ! Je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai rien, je n'ai pas taquée directe ! Revanche, vous pensez plus vif, Teddy. Attention ! Alors, maintenant, vous mettez les mains en dessous. Vous voulez être en dessous, au-dessus ? Voilà, au-dessus, Marion, au-dessus. Alors ? Ah ! Bon, merci. Égalité parfaite. Je vais bien tenter ? Alors, c'est qui ? Moi, je vais devoir taper. Tu es prêt ? Oui. Dans deux secondes, je pars. Oh, il est fort ! Trop fort, imbattable. Merci beaucoup, Teddy Rainer. Et on l'offre pour votre fils. Ah, c'est gentil. C'est de notre part. Il y a un magicien. C'était pour la crapette. Oh, on jouera la crapette tout à l'heure ? C'est quoi la crapette ? C'est un jeu de cartes, mais c'est interminable. C'est un jeu de cartes old school. Il faut deux heures d'émission. Donc, il était sûr de vous battre. Merci beaucoup, Teddy Rainer.